je suis bien je sais pas trop je verrai ouais donc on est toujours à demi plaisance on fait une petite visite à un vendredi parce qu'en fait on m'a signalé un ampli de gratte et champs je vais aller voir ça après j'ai pris mon petit sac je vais montrer on est en semaine je me suis pas pressé là c'est déjà ouvert on va voir s'il ya des trucs mais du coup je fais une petite vidéo rapide ça c'est une épouse on va regarder petit peu de minotariat madame rivière à bigourdon c'est joli fermeture je pense que c'est une ancienne cassa allemande ça en peintre comme ça il ya toujours des militariens alors est-ce qu'il y a un ou qu'il y a il ya toujours pas il ya toujours pas il ya toujours pas il ya toujours pas le temps je vais faire T'as l'air préhistorique quand même, beaucoup de moisines. Je te demande à l'autre. On va lui demander. Tiens, ça c'est une fontaine à l'absinthe. Salut. Bonjour. J'ai appris un micro pour tester l'ampli. C'est vrai que je suis revenu en semaine. J'ai vu, il est toujours au même endroit. Même prix aussi. Même prix, je vais voir. Ça s'est fait en 3 étapes. On m'a dit qu'il y était. Après, je l'ai vu, je n'en ai rien avec le matos. Putain, il y a beau coquillage. Magnifique cet orneau direct. On va prendre ça. Gros orneau. Qu'est-ce que c'est ça ? Putain, il est massif, le bénéthier. C'est une coquille de bénéthier. Ouais. C'est sympa. C'est le gros, celui-là. Mon débris. Bon, je coupe, j'ai demandé. Ouais, j'ai demandé le prix. C'est 10 balles par coquillage. Il y a un armeau, il y a un gros bénéthier. Bon, je m'en fiche. Je ne sais pas, je ne suis pas assez fanat de coquillage. C'est miné. Qu'est-ce que c'est ? Toc 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 toc. Bon, il y a aussi... Ah bah, il y a une batterie aussi. La batterie, elle est vendue. Ça se fait de la place. Je vais aller demander pour l'ampli. et je vous dis, on va voir que j'ai peut-être essayé de filmer le test si on va regarder les gens parli à l'huile, ils allaient acheter quelque chose ils allaient venir, il faut qu'ils aient déjà la possibilité d'aller en vacances à la ville, c'est après le bac j'ai dû aller fréquenter à l'événité quelqu'un connait moi non plus, moi je ne bougeais pas nous on habitait à Londres on ne bougeait pas bon allez, je coupe en fait, je n'ai pas le bon câblage pour le micro il faudra un jack et le volume n'a pas l'air de se régler je pense qu'il est foutu pardon il y a un truc, il faut pas me départir bon moi je coupe machine à écrire ouais, donc j'ai pris ma caisse j'ai eu l'ampli, ils m'ont fait une fleur parce qu'en fait, vraisemblablement, il a un problème sur le volume on va le tester, là, on va aller voir un copain, on va le faire à la maison et après, deux petits trucs rigolos je testerai, parce qu'en fait, je n'ai pas pris le bon jack je ne sais pas si vous voyez j'avais effectivement un micro j'avais pris un câble classique pour mettre sur une table de mixage il n'y a pas un gros jack voilà, sinon, dans les bouquins ikonikov donc l'isca et sesam et surtout, il est connu pour Dernière Nouvelle du Bourbier voilà Dernière Nouvelle du Bourbier c'est un écrivain russe que j'aime bien j'aime beaucoup les trucs russes donc ça, hop, c'est bon ça, je pense que ça va être pour David, le broc de la rue petite assiette Air France ça doit pas être très vieux, années 80 donc ça va me mal de pas alors surtout c'était dans la caisse à crucifier et je l'ai vu pendant que je parlais avec le compagnon qui s'occupe des bibelots ça, pour les fans de Militaria c'est un petit crucifix mais alors il est fait dans de la bague d'obus c'est de l'artisanat étranger et il y a une boucle de ceinturon alors c'est marrant parce que je trouve que ces petits modules elle est en cuivre ou en laiton, je vois pas bien généralement, c'est plutôt là, on dirait que c'est du cuivre et ça, c'est ça, cette déco vous voyez c'est en fait ce qu'il y avait au centre des boucles de ceinturon mais alors ça, c'est rigolo je l'ai pris parce que c'est un petit module j'ai jamais vu ce modèle d'habitude, c'est plus gros c'est dans un genre de maïshor sur du laiton et là c'est un petit bout de cuir donc c'est rigolo d'où ça vient il faudra chercher enfin, c'est complètement garde 14 vous voyez les petites bagues en cuivre d'obus non, c'était cool voilà du coup, ça c'était assez sympa du coup, tout ça c'est embringué maintenant, je vais voir peut-être à la maison ou chez mon pote voir ce qu'il fait ça pourrait être sympa de passer à la République et de foutre une gratte là-dessus ouais donc j'ai aspiré en fait, j'ai pas aspiré j'ai passé un coup de balayette et après, j'ai aspiré juste dans les coins ce qui était tombé parce que j'avais peur de le j'avais peur de le foutre en l'air en fait peut-être avec un peu plus de lumière donc en tout cas, c'est il a l'air d'avoir plus figure humaine je vais mettre tous les réglages à zéro j'ai très peur voilà, on va foutre tous les réglages à zéro vitesse, j'y touche pas ça, je sais pas ce que c'est que ça masse, haut-parleur enregistrement je sais pas ce qu'on peut rajouter bon, il est sur stop on va le brancher je sais pas il s'allumait le voilant bon, je casse un peu le suspense normalement, il y a du jus voilà, j'ai récupéré un jack c'est ça que j'ai dit il me fallait que j'avais pas au magasin donc on va le mettre en micro micro accordéon guitare ça je... micro là putain, alors est-ce que je le fous à droite ou à gauche on va tenter on va tenter là c'est quoi, c'est le même je sais pas bon, je vais mettre plutôt un gros jack, un petit jack ça change quoi en dessous là quand on arrive on va regarder vite fait oh j'y connais rien on voit les limites ouais c'est encore un peu crâne ouais bon les deux sont branchés pareil je ne sais pas il y a des lampes partout oui c'est encore un peu dégueulasse il me faudra un souffleur pour aller bien nettoyer en dedans mais bon je me dis que les trucs ils sont en l'air il ne doit pas y avoir trop de pellicule enfin pas de pellicule mais je ne viens pas trop de poussière accumulée bon je le fous à droite on va voir on va brancher la bête toc j'avais mis sur 220 volts parce qu'il y a une pareille ça vous fait un gaffe j'ai vu que ouais on va vérifier 220 c'est bon c'est ça le petit un espèce de transfo enfin si c'est un transfo je pense 220 j'ai branché après on va brancher le mic top hop là bon la pédale je ne sais pas si on va en avoir besoin pour le moment c'est plutôt pour faire un arrêt pour couper en fait ça ne doit pas être une pédale des fesses ça doit être une coupe une pédale pour l'arrêt qu'est-ce que j'ai foutu du micro je vais le charger je pense qu'il est dans mon sac oui d'ailleurs le groupe c'est Staliar si vous voulez savoir ce que je fais bon je vous épargne non je vous épargne rien je l'avais il y a deux secondes je suis vraiment trop débile j'en ai fait ah bah elle est là dans la pochette nonneu oui parce que d'habitude moi quand je branche mon micro c'est sur une console donc du coup j'ai pas de jack donc là on met le câble ok et puis là c'est parti allo alors on va monter doucement amplitude non il n'y a rien vitesse 1 je pense que ça change on va monter un peu il faut qu'il chauffe il faut que ça chauffe ouais Pépère il chauffe là ça y est allo allo putain il y a les filtres ils ont besoin de rien là je suis pas allo allo ouais bon ça marche pas putain il parle tout seul le truc là bon bah je pense qu'on est bon pour aller chez Guitar Village il y a que dame aucun contact là dedans bon